L'opération Irini est la seule intervention de l'Union Européenne en Libye, un pays déchiré par dix ans de guerre civile. Sa principale tâche consiste à mettre en place l'embargo sur les armes décidées par les Nations Unies à travers l'usage de moyens aériens, satellitaires et marins. Nous avons rencontré le chef de l'opération, l'amiral Fabio Agostini. Est-ce que vous allez jouer un rôle dans le processus de cesser le feu ? La Libye est dans une phase cruciale aujourd'hui. Un gouvernement de transition devrait être établi dans les prochains jours. Nous surveillons ce qui se passe en mer, dans les airs et au sol. Nous sommes prêts à toutes sortes de soutien que pourraient nous apporter la communauté internationale, les parties belligérantes et les États membres de l'Union. Nous sommes prêts. En dépit des moyens déployés, beaucoup critiquent le fait que les armes entrent encore dans le pays. Qu'est-ce que vous répondez ? Jusqu'à maintenant, nous avons inspecté 6 navires. Nous surveillons environ 2000 navires en tout, 150 vols. Et nous avons envoyé 20 rapports à l'ONU et au panel d'experts sur une activité possiblement illicite en Libye. Donc nos résultats ne sont pas minces compte tenu de notre courte période d'activité ? Deriez-vous que vous aidez aussi à arrêter la migration illégale entre la Libye et l'Europe ? Eh bien, je pense que le meilleur moyen de stopper l'immigration illégale, de contribuer à démanteler les réseaux de trafic humain, c'est de former les gardes-côtes libyens, la marine. Parce que nous avons besoin qu'ils soient plus autonomes pour s'occuper des questions de sécurité dans leurs eaux territoriales. Malheureusement, en ce moment, en raison de la paralysie politique, notre tâche n'a pas encore démarré. Mais nous sommes confiants sur le fait que dans un avenir proche, l'évolution de la situation en Libye nous permettra d'obtenir des résultats même dans ce domaine. Est-ce que les troupes étrangères devraient quitter la Libye pour aider la transition et la situation nouvelle dans la région ? Je pense qu'il y a beaucoup de problèmes pour arriver à une Libye stable et apaisée. Bien sûr, la présence de troupes étrangères, mais aussi en particulier, je dirais, la présence de mercenaires ou de forces armées illégales ou illicites font partie des problèmes à régler. C'est l'un des problèmes qui devraient être résolvés.